Je vais vous présenter les meilleurs objets de capacité que j'utilise dans Dragon Ball Sparking 0 qui me permet de gagner quasi tous mes matchs. Mais avant de vous présenter tout ça, je vais d'abord vous expliquer comment les utiliser, comment les débloquer et à quoi ils servent. Alors pour les débloquer, je connais deux solutions. La première solution, c'est de faire des combats personnalisés et de réaliser les combats bonus. Dans ces combats bonus, vous allez justement gagner des objets de capacité. Alors petite information, tout ce que vous allez acheter dans la boutique, si maintenant vous les débloquez plus tard, c'est pas grave, le jeu va vous les rembourser. Donc n'hésitez pas à tous les acheter comme ils vont vous rembourser tous vos aînés. Alors par contre, il faut savoir que toutes les capsules ne sont pas disponibles directement dans la boutique. Je sais pas exactement lesquelles n'y sont pas, mais quand je fais le calcul, j'arrive à 92 dans les capsules que moi j'ai actuellement et dans la boutique, ils en vendent 84. Après, je sais que le Super Dragon Shenron vous en donne, mais je les ai tous comparés et en réalité, ils sont tous dans la boutique, sauf un seul que je vais vous présenter juste après. Ah oui, j'allais oublier de vous dire aussi, pour débloquer toute la liste que vous voyez actuellement sur mon gameplay, il faut atteindre le niveau 20, parce que plus vous allez monter en niveau, plus vous allez débloquer des objets en boutique. Alors maintenant, pour utiliser vos capsules, il faut savoir qu'en mode campagne, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous pouvez les utiliser uniquement quand vous faites des combats contre une IA ou quand vous faites un autre combat contre un réel joueur. Après, les capsules par contre, elles fonctionnent dans les combats bonus et combats personnalisés. Il y a juste dans le mode histoire où elles ne fonctionnent pas. Par contre, pour que les capsules fonctionnent dans des combats contre des joueurs ou contre l'IA, il faudra aller dans les paramètres et sélectionner objet de capacité de renvoi avec. Parce que si c'est sur 100, là, les capsules ne fonctionnent pas. Alors maintenant, pour les équiper sur vos personnages, c'est très simple. Vous sélectionnez un personnage au hasard. Je vais prendre Sengoku. Ensuite, vous appuyez sur option quand vous êtes sur son profil. Et là, vous allez pouvoir personnaliser le personnage. Alors, petite information supplémentaire, chaque capsule que vous allez équiper sur votre personnage ne s'usera pas. Vous pouvez les utiliser en illimité parce qu'elles ne s'usent pas. Donc, dès que vous les avez achetées une fois, vous les avez en illimité. Alors, je ne vais pas vous expliquer chaque utilité de chaque capsule parce que tout simplement, il y a la description en dessous qui vous l'explique. Mais voilà, je vais vous préciser 2-3 petites choses sur 2-3 petits mots que vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc, je vais vous aider là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il parle de Kikoa, c'est les petites boules que vous allez lancer quand vous appuyez sur triangle. Et le Kikoa Express, c'est quand vous maintenez triangle et que vous lancez une plus grosse boule. Les Blasts, c'est vos attaques spéciales quand vous maintenez L2 et que vous sélectionnez carré et triangle. Et le Blast Ultime, c'est quand vous maintenez L2 et que vous faites rond quand vous êtes en surcharge. Alors, le mode Sparking, c'est quand vous êtes justement en surcharge. Quand vous maintenez votre bouton L2 et que vous chargez votre Ki, à un certain moment, vous allez rentrer en mode Sparking. Donc, ça veut dire que vous êtes chargé au maximum et que vous pouvez faire des attaques ultimes. Les attaques Rush, c'est tout simplement quand vous foncez sur votre adversaire. Alors, au cas où, le Ki, c'est tout simplement l'énergie quand vous appuyez sur L2 pour le charger. Les attaques Ruets, c'est exactement comme les Rush. C'est quand vous attaquez d'une certaine distance et que vous rushez sur l'adversaire. La Ruets du Dragon, si je ne me trompe pas, c'est quand vous maintenez R2 et que vous appuyez deux fois sur X. La Ruets éclair Z, c'est quand vous maintenez R2 et que vous foncez simplement sur votre adversaire avec X. Donc, voilà, en soi, je vous ai un peu tout expliqué vite fait. Mais si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à utiliser les capsules. Vous vous équipez des capsules sur votre personnage. Ensuite, vous lancez un combat en combat contre IA. Et ensuite, si vous voulez savoir c'est quoi les termes, vous pouvez appuyer sur Options et vous allez voir que vous aurez tous les termes utilisés. Donc, explication des commandes. Là, ici, vous avez les termes qui sont expliqués. Chargement de Ki, etc. Ruets éclair Z, donc c'est bien R2 plus X, comme je pensais. Par contre, pour la Ruets du Dragon, je me suis peut-être trompé. Bon, je ne connais pas tous les termes. Mais voilà, quand vous appuyez sur Options, vous avez vraiment tout ce qui est détaillé. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez juste à aller checker un œil dans les explications de commandes. Après, vous pouvez aussi aller en mode entraînement. Moi, je vous conseille vraiment de le faire au moins une fois, le mode entraînement. Ça vous explique pas mal de choses. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une capsule qui n'était vendue qu'avec le Super Chain Run, qui était la bague de Broly. Et il faut savoir que cette capsule, elle empêche les transformations et les fusions pendant un combat. Donc, ça veut dire que vous, vous ne pouvez pas vous transformer, mais l'ennemi non plus ne peut pas se transformer, si je ne me trompe pas. Et par contre, très important, cette capsule, elle ne fonctionne pas en mode classé contre les autres joueurs. Peut-être qu'elle fonctionne en non classé, mais je n'ai pas essayé. Alors maintenant, je vais vous montrer les capsules que j'utilise. Et pour vous prouver que ça fonctionne bien, vous pouvez voir que dans mon classement, j'ai 70% de taux de victoire. Donc, en réalité, c'est vraiment pas mal. Et je pense que cette technique pourra vraiment vous plaire. Après, vous pouvez carrément l'améliorer à votre sauce parce qu'il y a sûrement moyen de l'améliorer. Je n'ai sûrement pas la meilleure technique du monde. Mais voilà, j'ai quand même une super bonne technique que je vais vous présenter. Alors, quand je joue en mode classé, ce que j'utilise comme personnage, c'est Gogeta Super en première position. Et en deuxième position, là, je sélectionne Sangoku Super. Alors, il faut savoir que quand vous jouez en classé, vous avez une limite de points. Donc, c'est limité à 15. Et là, Sangoku Super, je pense qu'il équivaut à 8. Et Gogeta, il vaut 7. Donc, ça veut dire que j'ai un total de 15 dp. Alors, ça me permet d'avoir deux gros personnages pour pouvoir me battre et réussir mes combats. Après, vous pouvez bien sûr utiliser la technique d'utiliser cinq personnages. Vous prenez des plus petits personnages, mais votre adversaire, si par exemple, il n'a que deux personnages, il va devoir battre cinq personnages avec deux personnages. Donc, ça peut être une bonne technique à faire. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter là-dedans. Bon, là, je n'ai pas encore exploité l'astuce, mais voilà, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors maintenant, pour les capsules que j'utilise, c'est quasi les mêmes pour les deux personnages. Je vais vous présenter celui de Sangoku et vous allez comprendre pourquoi l'autre personnage, c'est quasi la même chose. Donc, moi, ce que j'utilise comme capsule, c'est les boosts d'attaque Blast 3 qui me permettent d'avoir une forte augmentation de la puissance d'attaque des Blasts et des Blasts ultimes. Donc, vous pouvez voir ici à droite qu'il y a un graphique qui représente justement les statistiques de mon personnage. Et vous pouvez voir que j'ai quasi tout mis en attaque spéciale. Donc, bien évidemment, j'ai utilisé la boost-attaque Blast 3 et la boost-attaque Blast 2. Ensuite, j'utilise le ki divin qui me permet de diviser par deux le ki nécessaire pour mes attaques spéciales. Et si maintenant, je rate mon attaque spéciale, je récupère directement tout mon ki. Donc, c'est super cheaté. Ensuite, j'utilise l'aura draconique qui me permet de stunner mes adversaires plus facilement. Et ça, c'est très important pour pouvoir l'enchaîner ensuite d'une attaque ultime. Alors là, bien évidemment, j'ai utilisé une capsule qui s'appelle Compétences Exquises et qui me permet justement de moins m'étourdir quand l'adversaire m'étourdit pour essayer d'esquiver plus facilement les attaques. Et par contre, quand moi, je les étourdis, là, leur temps d'étourdissement est augmenté. J'utilise aussi la capsule Steel Enforce qui me permet d'avoir le sparking. Donc, c'est quand vous êtes en surcharge d'énergie et que vous pouvez faire votre attaque ultime. Et pour finir, j'utilise Sauveur qui me permet de rentrer en mode sparking directement après un changement en combat d'équipe. Donc, toute ma stratégie que je vais vous présenter est quasi basée là-dessus. En fait, regardez, maintenant, je vais sélectionner mon premier personnage, Gogeta. Et quand je vais aller dans mes capsules, vous allez voir que lui, il a exactement les mêmes capsules. A la seule différence qu'il n'a pas la capsule Sauveur, mais il a la capsule Preuve d'amitié qui me permet d'échanger de personnages dès le début du combat. Donc, regardez, ça veut dire que quand Gogeta va utiliser la capsule Preuve d'amitié, moi, ma capsule Sauveur va s'activer et ça va me permettre d'avoir le mode sparking dès le début du combat, ce qui va me permettre d'enchaîner les adversaires directement. Donc là, je vais vous montrer directement en jeu ce que ça fait, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, regardez, le combat commence et ce que je vais faire, c'est maintenir flèche de gauche et faire carrer directement au début de combat. Comme ça, j'ai directement mon Sengoku en super chargé et je n'ai plus qu'à faire une seule chose, à me téléporter derrière l'adversaire et l'enchaîner comme ça et le finir avec mon attaque ultime. Franchement, c'est super cheaté. En plus, il faut savoir que je peux même utiliser genre une ou deux fois des blasts normales, donc des techniques normales, pour enchaîner ensuite d'une attaque ultime. Donc, c'est super cheaté. Alors, il faut savoir que ma technique, elle fonctionne super bien en début de combat. Je peux facilement niquer un personnage de l'adversaire en début de game directement. Mais après, en plein milieu de combat, j'ai une autre stratégie qui me permet de prendre l'avantage sur mes adversaires. Donc, en fait, regardez, quand vous appuyez sur L2, vous avez la touche. Donc, regardez, si maintenant, je maintiens ma touche R2, vous avez en deuxième position, allons-y. Donc, si je maintiens L2 et que je fais flèche de gauche, directement, je deviens en superpuissance et je n'ai plus qu'à enchaîner l'adversaire pour le tuer, tout simplement. Et lui faire une attaque ultime à chaque fois. Alors, par contre, pour l'utiliser, il va falloir économiser 3 de capacité ou sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et autre chose à savoir, c'est que ça fonctionne aussi avec Sengoku. Donc là, ça s'appelle différemment, mais il est marqué « Tu ne me battras jamais ». Quand j'active ça, là aussi, ça me donne ma supercharge directement. Après, peut-être qu'il y a ça avec tous les personnages, mais je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Je pense que ça ne fonctionne qu'avec certains personnages, mais pas tous. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les deux personnages que j'ai sélectionnés, j'ai l'opportunité de faire ça en plein milieu de game et prendre l'avantage sur mes adversaires. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué à propos de ma technique. Maintenant, je vais vous présenter des gameplays qui justement va vous présenter comment je l'utilise. Et bien entendu, si vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501